Aujourd'hui on va prendre la machine MK3, on va charger une expansion à l'intérieur et on va faire du Billie Eilish. Bon on va partir de l'hypothèse que tu te sois tapé une petite sieste, il y a 3 ans à peu près, et que tu te sois réveillé hier, en panique. Du coup tu sais pas qui est Billie Eilish, alors je te la fais courte. Billie c'est la star du moment qui buzz à chaque fois qu'elle fait un truc nouveau. Je vais te mettre un petit graphique de sa popularité par là pour que ce soit plus simple pour toi. En 2016 elle sort son premier single Ocean Eyes, et c'est un pur carton. Elle tape des millions d'écoutes, enfin bref, le succès total. En 2017 elle sort son premier EP, Don't Smile At Me. Une tuerie encore. En 2018 l'ABO de 13 Reasons Why, une série qui est très très populaire sur Netflix. En 2019 elle sort son premier album, When We All Fall Asleep Where Do We Go. Très long le titre, mais très très bon l'album. Et il y a seulement quelques jours, elle a fait le morceau phare du prochain James Bond. Rien que ça, en 4 ans. Et la meuf a 18 ans. Moi quand j'avais 18 ans, je prenais un chronomètre, et j'essayais de savoir pendant combien de temps je pouvais regarder le soleil s'encliner des yeux. C'est moins ouf, tu vois. Et un truc très important, c'est qu'elle est accompagnée par Phineas O'Connell, son aîné, de 4 ans. C'est lui qui produit et compose absolument toutes ses prods. Il lui écrit certains textes, et il lui prête même sa voix pour d'éventuels cœurs dans certains morceaux. Un frérot bienveillant, tu vois. Et bien sûr, le mec est multi-instrumentiste, il a une voix de fou, bref, c'est du talent à l'état pur, exactement comme sa petite sœur. Et il faut savoir que Billy, c'est pas simplement une ado insouciante, excentrique et un tantinet arrogante. C'est aussi une meuf qui a des problèmes, et pas des problèmes d'ado. Du coup, Billy, de temps en temps, tu la vois marcher dans la rue, elle jette des billets en l'air, elle est heureuse. Et puis d'autres fois, tu la vois cracher des araignées et pleurer de l'encre. La conjonctivite. Ça arrive, même au meilleur, tu vois. Du coup, même si je déteste faire ça, si je devais mettre les sons de Billy dans deux catégories différentes, je dirais qu'il y a d'un côté les sons qui sont très doux, très émotionnels, très calmes, et de l'autre, des sons beaucoup plus péchus, plus rythmés, et plus dark, plus sinistres. Et ça se sent notamment dans les paroles, dans les instrus, et même dans les clips. Surtout dans les clips. Évidemment, c'est la seconde catégorie qui m'intéresse, donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter un peu les codes de ce qu'elle a elle-même appelé la pop macabre. Pour ça, je vais utiliser ma machine MK3, évidemment, comme toujours, elle ne me lâche jamais. Et on va mettre là-dedans une expansion qui s'appelle Magnate Hustle. C'est une expansion de pop assez moderne, avec énormément de packs de drums qui sont très très cool, et des synthés à tomber par terre. Alors déjà, si je devais t'expliquer un peu ce que je ressens quand j'écoute la musique de Billy, c'est qu'elle est très 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 épurée, tu vois. Il n'y a pas plein de choses partout. C'est très maîtrisé. C'est un peu comme un plat gastronomique, tu vois. Encore un truc de bouffe. Quand ton plat gastro, il arrive, il n'y a que du bon, et ça manque de rien. Mais il n'y en a pas trop. Ben, les prods de Billy et Liche, c'est exactement pareil. Maintenant, si on prend les ingrédients un par un, il nous faut déjà des drums, d'accord ? Très simples. Avec une rythmique tout aussi simple. On va déjà commencer par le kick, la grosse caisse. J'ai pris mon premier groupe et j'ai chargé un kit qui s'appelle Keep Stuntin. Donc, il y avait pas mal de sons intéressants dedans, puis après, j'en ai choisi d'autres. Par exemple, mon kick, il s'appelle 80 Great 2. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans Browser, et au lieu d'aller dans Group ici, je suis allé jusque dans One Shot, juste là. Après, j'ai pris Drum, et puis je suis allé chercher un kick. Et là, c'est le deuxième. Donc, ce que j'aime bien faire, moi, quand je charge un kit d'une expansion dans la machine, c'est me débrouiller un petit peu avec les sons que je trouve directement dans le kit, dans le groupe. Mais s'il y en a qui me plaisent pas, ou moins, je peux changer directement en allant chercher des One Shot comme ça. En général, c'est mon mode opératoire, c'est mon workflow, c'est comme ça que je procède à tous les coups. Donc, mon kick, il est juste là. On va mettre un tempo à 118 BPM, et on va juste taper à tous les temps le kick. C'est tout. On pourrait fixer la vélocité, mais pour quelque chose d'un peu plus organique, on va laisser comme ça. Et c'est parti. C'est tout. On peut enlever le métronome, maintenant. Ce que je viens de créer là sur Machine, ça s'appelle un pattern. Un pattern, c'est simplement une organisation de notes. Tout ce que t'enregistres dans Machine, c'est sous forme de pattern. T'enregistres une ligne de basse, c'est un pattern. Des accords de piano, c'est un pattern. Ensuite, tu vas assembler tous ces patterns-là de tes différents instruments pour former ce qu'on appelle des scènes. Et ensuite, tu vas organiser tes scènes pour faire ton morceau entier. Voilà comment ça se passe, en gros, Machine. Maintenant que j'ai mon premier pattern avec le kick, je vais passer tout de suite au second, la basse. La basse, c'est un élément qui est très très important dans les instruments de Billy Elish. C'est peut-être le plus important. Je dirais qu'elle prend un tiers de la prod. L'autre tiers, c'est la voix de Billy. Et l'autre tiers, c'est tout le reste. Moi, ma basse, perso, je l'ai mise dans un autre groupe. Comme ça, après, c'est plus simple pour moi pour créer mes patterns, mes scènes, etc. Donc, j'ai chargé une basse. En fait, ça n'est pas vraiment une. C'est plutôt un synthé que j'ai trouvé super intéressant dans les graves qui donne ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le mode keyboard. J'ai choisi une gamme mineure harmonique juste là et je suis en Ré mineur. J'ai composé le morceau en Ré mineur. Voilà la gamme mineure harmonique de Ré. Donc, c'est là-dessus qu'on va faire notre pattern de basse. Et de préférence, on va jouer une mélodie qui descend à la basse. Ou alors, on va faire glider les notes vers le bas. Le fait de descendre, ça va renforcer ce côté un peu dépressif, un peu sinistre, tu vois. Et faire glider une basse, c'est tout simple. Donc là, je vais dans le plugin. Tu vois que ici, le premier paramètre que je peux gérer, c'est le glide. Donc, quand il est à zéro... Quand je passe d'une note à l'autre, il y a quand même une démarcation très franche entre les notes, tu vois. Alors que si je mets du glide, en fait, la basse, elle va glisser d'une note à l'autre. Je mets 100 pour exagérer le truc, pour que tu comprennes bien. Voilà. Une autre façon de faire glider ta basse, tu appuies sur ta note. Et tu bouges le ruban sensitif du pitch. Voilà. Ça marche très bien. Ça peut te permettre de faire des trucs un petit peu plus sophistiqués, je pense. Maintenant, revenons-en à notre pattern de basse. On va faire un truc qui descend. Et ça va faire, en gros, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et etc. Ce pattern de basse plus le kick, ça donne ça. Ok, passons à la suite. On va rajouter quelques petits instruments et d'autres éléments un petit peu dans l'instru. Donc déjà, on va rajouter un clap à notre pattern de drum. Donc je retourne dans mon premier groupe. Et maintenant, je vais rajouter ce clap, mais tous les deux temps. À ce stade-là, tu peux quantifier ce que tu viens de faire. Mais personnellement, je te le déconseille. Parce que tu vas perdre le côté organique de ta prod si tu quantifies trop. Par contre, tu peux quantifier à 50%. Ça ne va pas complètement lisser ton morceau. Ce ne sera pas parfait. Et donc, ce sera plus authentique. Pour ça, tu restes appuyé sur Shift et sur Quantize 50%. Le pad numéro 6. Maintenant, on va rajouter un petit piano. Donc je vais passer sur le compli de contrôle et au lieu de prendre un piano de l'expansion, parce qu'il y en a quelques-uns, je vais prendre plutôt le plugin noir. En fait, c'est le piano de Nils Fram qui a été samplé par Native Instruments. Dans des conditions de dingue, dans son habitat naturel au piano, tu vois. Évidemment, c'est un piano de fou qui a été créé spécialement par le Nils là. Il est très feutré, il a une atmosphère de dingue. Et il a été enregistré dans une pièce immense avec plus de 20 micros. Rien que l'histoire du plugin, elle est énorme. Et il y a cette espèce d'atmosphère que je retrouve chez aucun autre plugin. Même pas les autres plugins de piano de chez Native Instruments. C'est vraiment celui-là mon préféré. Je me suis mis sur le piano avec ce plugin et j'ai commencé à trouver ça. C'était un petit peu doux, pas assez dark. Donc du coup, j'ai plutôt préféré faire ça. Ça reste doux, mais un petit peu plus inquiétant, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer ce piano très très doux dans notre instru très macabre. Et ça va créer un espèce de déséquilibre intéressant. Et le piano sera légèrement en retrait par rapport au reste. Je vais le mixer à moins 9 décibels. Mon piano est là. Je vais dans Mixer. Et ici, hop, je la baisse à moins 9,6. Voilà maintenant ce que donne le combo kick, clap, basse, piano. On continue maintenant. On va rajouter des petites ambiances. J'ai trouvé un pad super stylé dans l'expansion Magnet Hustle. Il est juste là. Il s'appelle Pillow Pad. Déjà, le nom, il est cool. À la base, le pad, il sonne comme ça. Tu vois, il y a un petit résidu, une petite ambiance derrière que je ne souhaitais pas forcément parce qu'elle était déjà apportée par le piano. Ça, c'était apporté par l'effet Grain Delay sur machine. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bypassé l'effet. Quand tu bypasses un effet, tu l'annules, mais il ne disparaît pas. Parce que comme il est intéressant, je me dis que je vais peut-être pouvoir m'en resservir un peu plus tard dans la prod. Alors au lieu de l'effacer complètement, je le bypass. À la place, j'ai rajouté un delay classique. Et là, je voulais faire des accords avec ce pad, donc j'ai appuyé sur Chords. Ici, je suis allé chercher Chords 7 et Mineur 2. Et je l'ai balancé très très légèrement dans la prod. Il n'est pas partout, il n'apparaît que de temps en temps. Maintenant, on va rajouter des petits bonus par-ci par-là, des petites extravagances. Et déjà, on va commencer par les percus dans mon premier groupe. Les percus vont être très très faibles par rapport au reste, on va à peine les entendre. Donc j'ai mis quelques petites percus comme ça. Un clap sur lequel j'ai mis un très très gros delay. Et une dernière percussion que j'ai un peu filtrée. Et aussi, j'ai rajouté un sample que j'ai fait moi-même. Parce que oui, il faut savoir que la musique de Billie Eilish, elle est parfois aussi expérimentale. Dans la mesure où son frère et elle, ils ont samplé des choses un petit peu partout qu'ils ont ajouté à leur prod. L'histoire la plus connue, c'est pour le morceau Bury a Friend, où Billie est carrément allé chez le dentiste. Et elle a enregistré son espèce de perceuse ou lisseuse à dents, un des deux, qui fait un bruit horrible. Et elle s'en est servi dans son morceau. Étant moi-même un intense kiffeur du sampling, j'ai décidé de choper le bruit de la gazinière. Tu sais, avant que le feu y parte, ça fait un bruit très significatif. Évidemment, le bruit du gaz, il n'était pas parfaitement calé sur le tempo de ma prod. Donc plutôt que de tout changer, en fait, j'ai découpé mon sample. Pour ça, je suis allé dans édition de sample. Donc tu vas dans sampling, édit. Et là, en fait, tu bouges ces potards-là pour aller trouver vraiment la partie du sample qui t'intéresse. Tu peux zoomer un petit peu plus pour être précis. Et là, tu n'as qu'un petit bout du sample. Mais au moins, si tu fais un autre repeat, ça fonctionne bien. Et ce sera calé sur ton tempo, surtout. Autre chose, il me fallait une ambiance un petit peu horrifique dans la prod. Donc je suis allé chercher le plugin Stray Light. Et j'ai trouvé ça. Ça fait très peur. On est bien d'accord avec ça. Ça fait super peur. Dernier son un peu inquiétant. J'ai pris un son qui s'appelle Bright Wurly. Ou Wurly pour Wurly Zer. C'est un piano électrique. Je l'ai un peu noyé dans la reverb et dans le delay. Et j'ai joué ça. Alors, je ne sais pas si tu as reconnu. Mais c'est les mêmes notes que le refrain de Bad Guy que j'ai mélangé. Bad Guy, ça fait ça. Et moi, j'ai fait. À côté de ça, j'ai légèrement modifié les patterns de basse et de piano. Et voici ce que donne l'ajout des percussions et les petites ambiances un peu flippantes. Voilà l'ami, la vidéo est maintenant terminée. Je te conseille vraiment beaucoup, très très fort l'expansion Magnet Hustle parce qu'elle est excellente. Il y a des sons de fou dedans. J'ai vraiment adoré. J'espère que la vidéo et que la compote a plu parce que c'est du gros gros taf. Déjà, un petit travail d'investigation. Écouter vraiment au calme toutes les prods de Billy. Tout passer en revue. C'est un petit peu compliqué. L'idée du format, c'était vraiment de décortiquer un style musical ou le style d'un artiste entier. Et de te faire découvrir aussi une expansion et des petits tips machine en même temps. Pourquoi pas ? J'espère que ça t'a plu. Fais-le-moi savoir si c'est le cas. Tu balances du gros gros pouce bleu. Et puis moi, je te fais des petits bisous. Je te laisse ici. Et tu bois bien qu'avec Will, c'est si facile. Allez, tcho ! Sous-titrage ST' 501